Ce mardi 11 juillet, Evelyne Leclerc célèbre ses 71 ans. La célèbre spikrine et animatrice de télé a beau avoir quelque peu disparu des radars, ses confidences sur ses amours, elle, reste assurément dans les mémoires. Et pour cause, toute sa vie, Evelyne Leclerc apprenait la liberté, multipliant les relations. Ce mardi 11 juillet 2023, Evelyne Leclerc souffle ses 71 bougies. Un nouveau cas pour celle qui a été rendue célèbre en présentant Tournée Manège. De 1985 à 1993, un jeu mettant en scène des célibataires en quête d'amour. Cela avait porté ses fruits puisque ce sont 42 mariages et 39 bébés qui ont pu être célébrés au fil des années. Mais, rencontrer l'amour par le biais de la télévision, très peu pour Evelyne Leclerc. En effet, l'animatrice n'a jamais eu de mal à se trouver un homme. En revanche, elle est témoin du genre à les garder. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. Je n'aime pas les horaires, si est-il pourquoi je n'ai jamais vécu en couple, même en étant mariée. Parce que moi, un mari qui rentre à midi pour déjeuner ou le soir pour dîner, je ne pourrais pas. Je suis assez bohème en fait, expliquait-elle dans l'émission Les Docs du Week-end sur TF1 en 2021. Cette liberté d'esprit lui a ainsi permis de papillonner presque toute sa vie. Evelyne Leclerc ne s'est même jamais arrêtée sur les âges, se reconnaissant volontiers comme une cougar. Aujourd'hui, on va dire que je suis moins cougar, mais dans le passé, je l'ai été et je l'assume. J'ai eu de belles histoires avec des gens qui avaient l'âge de ma fille. Ce n'est pas bien, mais si est-il comme ça, je ne me vois pas du tout avec un monsieur de mon âge. À moins qu'il soit bronzé, sportif, les cheveux longs et marins. Déclarait-elle en toute honnêteté dans les colonnes de France dimanche en 2014. Il n'empêche que Evelyne Leclerc a été mariée à deux reprises. D'abord avec Jacques Olive, animateur à Radionis qu'elle a épousé en octobre 1972 et avec elle a eu leur fille Céline, née en 1972, puis avec Richard Rocard, dont le mariage a eu lieu en septembre 1983. Mais ces deux expériences ne lui ont laissé que des souvenirs amers et la conviction de vivre sa vie autrement. J'ai été mariée deux fois, mais mes deux époux étaient peu présents. Pour moi l'amour est routine et tue l'amour. Et, de toute façon, je ne crois pas à l'amour ou à la fidélité toute une vie, lâchait-elle encore pour France dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501